aujourd'hui je vais te partager un petit peu un sos le sos d'un haut potentiel le sos d'un petit terrien en détresse comme moi et tu vas pouvoir faire le parallèle avec toi et je te recommande vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais te révéler quelque chose par rapport à ce que je vais te dire qui va sûrement te surprendre et qui va te faire faire chercher ça sur youtube sur google pour découvrir quelque chose qui va te faire beaucoup de bien je le pense donc reste bien jusqu'à la fin c'est un teasing qui en vaut le coup et on se retrouve juste après le générique la folie c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent bienvenue sur ce podcast bien sûr avant de commencer tu sais que tu peux télécharger une première formation offerte en description de cette vidéo du podcast qui pourra te permettre de découvrir le travail de l'université des hauts potentiels et te faire une idée de ce que ça peut apporter donc comme à l'habitude on va se mettre notre petite musique sympa et je vais commencer à te partager ce sos que je voudrais te partager pour que ça fasse écho auprès de toi et que tu me donnes ton avis donc tu vois parfois je me demande pourquoi je vis pourquoi je vis et puis pourquoi je vais mourir pourquoi je ris tu vois pourquoi parfois ça m'arrive aussi de pleurer donc je te propose ce sos d'un petit terrien qui a l'air parfois d'être en détresse comme ça peut peut-être arriver je dois t'avouer que j'ai jamais eu les pieds sur terre et personnellement j'aimerais mieux être un oiseau parce que je suis un petit peu mal dans ma peau je voudrais voir le monde tu vois à l'envers comme s'ils se renversaient parce que c'est peut-être plus beau vu d'en haut tu vois quand on est très en haut comme un oiseau j'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées pour te l'avouer et tout ça ça m'amène à avoir des envies de métamorphose je sens qu'il ya quelque chose qui m'attire quelque chose qui vraiment qui m'attire vers le haut et si on peut dire ça comme ça au grand loto de l'univers j'ai parfois l'impression de pas avoir tiré le bon numéro et je me retrouve mal dans ma peau et j'ai pas envie tu vois d'être d'être un robot comme monsieur et madame tout le monde métro boulot dodo et à chaque fois ça revient comme ça comme un sorte de leitmotiv pourquoi je vis question existent celle pourquoi je vais mourir pourquoi je crie pourquoi parfois je pleure et parfois j'ai l'impression je crois capter des ondes venus d'un autre monde tu vois j'ai vraiment jamais eu les pieds sur terre et franchement quand je vois cette image de l'oiseau j'aimerais mieux être un oiseau parce que je suis mal dans ma peau ici je voudrais mieux voir le monde à l'envers comme je te l'ai déjà dit j'aimerais mieux être vraiment un oiseau alors j'espère que ces paroles elles te touchent elles te touchent pardon elles résonnent au fond de toi que ça te rappelle quelque chose donc ce cette sensation de différence comme ça ces paroles que je viens de partager en fait ce sont les paroles de d'une chanson de daniel balavoine la chanson s'appelle sos d'un terrien en détresse alors tu verras j'ai rajouté quelques mots pour lier le texte et que ça soit pas un texte trop chanté trop poétique mais je te recommande d'aller chercher sur youtube sur google cette chanson sos d'un terrien en détresse de daniel balavoine et d'écouter maintenant cette chanson en ayant une pleine conscience des paroles et te rendre compte à quel point ça résonne avec la vie d'un haut potentiel cette sensation de différence cette sensation d'avoir quelque chose qui nous tire vers le haut cette sensation d'être un extraterrestre cette sensation de vouloir être un oiseau et d'avoir mal de pas vouloir être un robot donc tu le vois aujourd'hui le podcast sera assez court mais il va t'amener à chercher cette chanson et l'écouter ce que je te recommande vraiment c'est de l'écouter avec un casque et pour te faire une confidence quand je l'ai réécouté récemment c'était il ya un an de ça alors c'est une chanson qu'on a tous entendu la radio 1 mais quand tu l'écoutes en pleine conscience et moi je l'écoutais en fermant les yeux je me suis mis à pleurer tellement c'était un c'était un écho avec la vie du haut potentiel donc on ne te recommande pas d'aller pleurer sur cette chanson mais laisse toi aller bien sûr mais parfois ça fait du bien de mettre des mots et de voir qu'on n'est pas seul face à cette sensation de différence et de mal être donc je te recommande à écouter cette chanson maintenant laisse un petit like pour remercier le travail de cette vidéo ce podcast mais moi un petit commentaire aussi je lis toujours les commentaires et partage la vidéo l'audio à cette personne qui en aurait besoin autour de toi un ami un parent d'un enfant au potentiel un enfant un adolescent qui se sent pas bien et qui pourrait peut-être aller écouter ensuite les paroles de cette chanson je te dis à très vite n'oublie pas qu'en description tu as les liens pour aller découvrir ce que peut apporter l'université de potentiel on avance ensemble et comme le disait maître yoda bien sûr que la force de la lumière soit avec toi la folie c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent a tu l'impression que tout est perdu que rien ne peut changer que se passera-t-il si ça continue comme ça je transmets à toute personne qui veut bien m'écouter la connaissance de soi c'est la base c'est le pilier fondamental qui apporte toutes les réponses